bonjour à tous et ben qui de la cellerie tout simplement aujourd'hui vous allez assister à un cours il y en avait un autre donc sur la même chose sauf que le son n'avait pas marché donc là c'est parti aujourd'hui on va faire de la selle personnalisée je vais vous expliquer un petit peu aussi comment on a fait sur d'autres produits alors sur de la scène personnalisée on a une salle ici représenté avec un dossier en bleu qui va correspondre un petit peu à ça vous avez une selle enfin une injonction de mousse ici la mousse c'est de la mousse bulltex de 28 kg on essaye de pas mettre de la 25 kg dessus ça soit quand même assez ferme mais pas trop ça mais bonne raison c'est que le passager derrière faut qu'il ait un certain amorti sans que ça soit trop dur alors pour quelles raisons on fait ça c'est pour éviter que le passager de derrière puisse redescendre en cas de freinage sur le conducteur et améliorer le confort en cas là les reins du conducteur donc là comme on voit ici comme on voit ici donc là on voit qu'elle est fesse du du conducteur en bleu on s'aperçoit que approximativement à 23 cm on va commencer notre dossier et donc le dossier il va être creusé vous êtes creusé comme ça d'avoir cette forme là voilà le dossier va avoir cette forme là à peu près un espace au plus loin il sera à peu près de 18 cm et à hauteur on sera à peu près entre 10 et 12 cela va dépendre des selles on remarquera que la courbure sera en rapport de la selle qu'on a pour conserver l'esthétisme ici on est très inquiétant donc si on prend le réglé bon ben c'est sûr qu'on va essayer d'arriver avec un pourcentage plus bas que si on aurait pris une scène sur bandit la scène phase heures pour garder les courbes de la selle et éventuellement regarder aussi les courbures de la moto tout en privilégiant ce que recherche le conducteur le confort donc on va creuser à la fois sur la profondeur comme ça et à la fois sur les côtés pour arrondir et pour que ça soit joli esthétiquement on est à peu près à 30% au niveau de l'inclinaison des fois ça peut aller plus comme là par exemple sur la phase heures on sera jeu je suppose un peu plus voilà donc là sur une selle de moto chez la scènerie tout simplement on fait une injonction de mousse vous avez d'autres sociétés comme top scènerie qui vont eux creuser la mousse et mettre un boudin qui est généralement droit nous c'est pas le cas on va vraiment on va vraiment épouser le fessier du motard lorsqu'on creuse la mousse vous vous allez pouvoir donc sur un cours précédent où généralement on met ce type de mousse pour améliorer très fort donc là la recherche de ce qu'on a fait la recherche de ce qu'on a fait c'était pour améliorer vraiment le confort du motard on a enlevé quelque chose de très dense sur la mousse d'origine moins dense tout en étant assez ferme et au niveau de la conduite le motard va vraiment le ressentir ce sera beaucoup mieux que sur ce sur le truc d'origine voilà ce qu'on peut faire donc sur le morceau d'origine comme on peut voir là il a été creusé hier à la scie à mousse je pense avoir fait le tour au niveau de l'agraffage alors pour le dossier il ya quelque chose qu'on va faire de plus c'est que lorsqu'on va faire la housse on a parlé de la partie mousse lorsqu'on va faire la housse faudra pas oublier de mettre un tirant ici puisque il ya des scènes comme bmw ou harley davidson qu'ils ont le dossier de coller mais non on va pas le coller lorsqu'on va réaliser la housse on va arriver ici va falloir faire une entaille à peu près comme celle ci avec un tirant qui ressemble un petit peu à ça un fourreau dans lequel on va passer une tige en métal comme celle là voilà donc on va arrondir les extrémités pour éviter que ça perce la nacelle et que le motard se le client se fasse mal ce qui va permettre dessous au niveau de la coque de faire trois trous au niveau du de la base du dossier et de venir de tirer avec donc avec les cordes qu'on aura préalablement passer à travers le fourreau et la tige en métal et on va en viendra les agrafer on s'aperçoit que cette technique là elle sera primordiale puisqu'on commencera l'agraffage par ici par le dossier comme à notre habitude on agrafera pour la symétrie l'avant et l'arrière après on continuera sur les côtés puis les côtés les plus éloignés et les plus problématiques concernant le réservoir la partie du réservoir là comme on peut voir ici on peut réaliser une injonction de mousse lors du freinage même en position routière il se peut que le client le motard se plaignent de d'avoir l'entrejambe très comprimé sur le réservoir donc c'est à nous d'apporter une solution au niveau du confort donc enfin une injonction de mousse ici alors ça peut être soit en transformant la salle soit en résine avec une claque en métal plus de la mousse c'est à dire à ce niveau là ou simplement si si par exemple la selle généralement les plus tôt dans ce sens là le réservoir il est là là on s'aperçoit que c'est assez faible donc on va venir en complément uniquement ici toujours en relation avec le client il ira faire ses essais lorsqu'on va travailler de la mousse une fois que ça c'est fait on pourra finaliser avec la mousse on va voir maintenant avec l'agraffage donc sur l'agraffage on s'aperçoit mieux soit l'agraffage on s'aperçoit mieux soit l'agraffage on qu'il ya des endroits où on va commencer en premier donc ça ça peut être intéressant pour ceux qui bricolent qui veulent agraffer eux mêmes leur scène c'est à dire qu'on va toujours faire l'avant ou l'arrière ou l'arrière et l'avant pour la symétrie toujours puis après on viendra sur les côtés comme là 3 4 puis après 5 6 ainsi de suite lorsqu'on va faire une injonction d'un dossier en mousse on va commencer d'abord par le dossier puis après aux extrémités 1 2 puis après voilà 3 4 on va toujours respecter ce sens là comme on peut voir sur une salle classique ici on s'aperçoit que c'est toujours pareil 1 2 donc l'avant l'arrière plus après les côtés mais les côtés ça va pas être les côtés les plus faciles les côtés plat ça va être les côtés où il va avoir de la difficulté avec un arrondi donc toujours à l'étendre aller chercher là l'endroit qui le soit le plus compliqué sur le plus éloigné et ensuite on continuera à mettre des agrafes sur des endroits qui sont très sollicité avec beaucoup de plis pour venir les atténuer au maximum une fois que les difficultés sont parés à ce moment là on viendra finir sur sur les bords les plus faciles donc là vous avez assisté à un cours rapide 1 2 sur les selles de moto si vous voulez participer carrément un cours n'hésitez pas à me demander une formation soit en stage soit carrément métier de cédé garnisseur si vous souhaitez franchir le cap et nous rejoindre et nous rejoindre à travers notre réseau voilà j'espère que ça a été très intéressant pour vous n'hésitez pas à liker partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve en ce qui nous concerne pour une prochaine vidéo salut